Vous écoutez Europe 1, il est 8h22. Il est un républicain, tendance ferme, un opposant clair au gouvernement. Fabien Namias vous recevait ce matin Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour Monsieur Namias. Bon alors vous allez m'aider ce matin parce que nous... Ça c'est pas sûr. Ah si j'en suis certain, parce que les commentateurs politiques que nous sommes, on est un petit peu perdus. Les socialistes et la droite qui votent exactement pareil. Et 75% d'entre eux se sont abstenus plutôt que de voter contre la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe. Vous pouvez expliquer ça vous ? La ligne elle est simple. C'est d'avoir une opposition ouverte. Ouverte ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à s'opposer systématiquement. Et que s'il y a des lois qui correspondent à nos valeurs et qui correspondent à l'intérêt du pays, on peut parfaitement les voter. Mais opposition, ça veut dire qu'il n'y a pas de chèque en blanc. Et donc on ne fait pas confiance a priori. Voter la confiance, aveuglément, alors qu'on n'a pas encore vu les différentes lois. J'espère surtout qu'on va parler du fond. On va en parler. Mais c'est précisément un comportement qui ne nous semble pas très responsable aujourd'hui. Mais si vous aviez été député Laurent Wauquiez, quel vote auriez-vous eu hier à l'image de la majorité de votre groupe, du groupe républicain ? Vous seriez abstenu également ? Moi ce que je ne peux pas envisager, ce que je ne pouvais pas faire, c'est de voter la confiance. Un gouvernement dont le premier signe, c'est de faire une augmentation de CSG. Après précisément, le cumul des mandats, c'est que je n'étais pas dans l'hémicycle. Donc je respecte ce qui a été la volonté des députés. On veut l'interdiction du cumul des mandats, c'est normal. Donc on applique. Un mot encore sur le vote d'hier, il y a un certain nombre de députés issus des républicains, 12 pour être précis, autoproclamés constructifs, qui ont voté pour favorable la confiance au gouvernement d'Edouard Philippe. Est-ce qu'ils ont encore leur place chez les républicains ? Je n'aime pas trop les procès de Moscou. Mais on voit bien que dans l'attitude de ces députés, il y a des comportements différents. Il y en a qui en fait se sont vendus pour un poste. Et dont on voit très bien que leur choix, leur comportement, ils se sont fait acheter. On a proposé tel ou tel poste. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur d'Emmanuel Macron d'avoir en partie constitué son équipe de mercenaires. Parce que les mercenaires, ça travaille dans un sens et ça travaille dans l'autre. Et puis il y a des députés qui sont sincères, qui je pense se disent, voilà, il faut regarder, il faut soutenir au maximum. Et je pense qu'il faut leur tendre la main. Et leur dire, maintenant, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Et après le discours de politique générale, dont on peut sérieusement penser qu'il y a du prix, il est temps d'ouvrir les yeux. Alors on va aller sur le fond du discours du Premier ministre hier. D'abord des mesures comme le paquet de cigarettes à 10 euros, les soins dentaires et optiques pris en charge à 100%. Laurent Wauquiez, vous ne pouvez qu'approuver ce type de mesures ? Vous mettez ce qu'il y a de cosmétique en avant. Moi j'essaye de prendre un peu de recul. Ce qui est mis en avant par le Premier ministre et ceux qui parlent et résonnent aux yeux des Français. Ceux qui vont s'acheter chaque jour un paquet de cigarettes, ceux qui vont chez le dentiste et achètent des lunettes, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Prenons précisément la question des dentistes, de l'optique, des soins dentaires. Qu'est-ce qu'il nous annonce ? Il nous annonce qu'on va commencer à s'en occuper, mais les mesures seront uniquement pour la fin du quinquennat. Quand je regarde avec un peu de distance ce discours de politique générale, il y a du prix. Parce qu'il y a beaucoup de promesses électorales qui ont été repoussées à plus tard. Parlons de celles qui ont été le plus identifiées. La taxe d'habitation, repoussée à plus tard. Alors en même temps, vous étiez tellement contre que je ne peux pas imaginer que ça vous cause du tort. Non, monsieur Namias, j'ai entendu la droite et l'association des maires de France éructer contre la hausse de la taxe d'habitation. Alors certes, elle semble-t-il différée dans la mise en application, mais ça correspond à votre option politique. Non, monsieur Namias, ce qui ne correspond pas à mon option politique, c'est que les augmentations d'impôts, dans ce discours de politique générale, c'est pour tout de suite. Les mesures de poids d'achat, c'est repoussé à plus tard. La défiscalisation des heures supplémentaires, totalement oubliée. Il n'en est même plus fait mention. Les CICE et l'allègement de charges, complètement repoussé à plus tard. Vous parlez de la fiscalité, vous parlez des soins dentaires et de l'optique. Il y a une annonce aujourd'hui, mais le Premier ministre nous a dit que ça va se mettre en place très lentement dans le temps pour être opérationnel en 2022. Et l'argument qui est mis en avant, c'est de dire que c'est la situation des finances publiques. Mais cette situation des finances publiques est un alibi un peu commode. Parce que personne ne peut penser qu'Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances, qui était le conseiller de François Hollande, n'était pas au courant de cette situation des finances publiques. Donc en gros, pendant la campagne électorale, on nous a raconté une belle histoire avec des jolies promesses électorales. Aujourd'hui, on se réveille. Et ce qu'on a, c'est des augmentations d'impôts immédiates et des mesures de pouvoir d'achat qui sont repoussées à plus tard. Mais avec Laurent Wauquiez, une direction tracée hier par le gouvernement, encore, faut-il la documenter, comprendre comment elle sera mise en oeuvre. Mais bon, une politique de réduction des dépenses publiques. Édouard Philippe annonce une baisse de 3 points de PIB de la dépense publique dans le pays pour passer de 55 à 52%. Une baisse de 20 milliards d'euros d'impôts sur 5 ans. Ce sont des trajectoires qui sont celles de la droite dont vous êtes issu, Laurent Wauquiez. Pardon ? Mais moi, je regarde les faits très simplement. Quel est le premier geste de ce gouvernement ? L'augmentation massive de la CSG. Vous parlez des économies sur la dépense publique. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce matin, après deux discours, un discours du président de la République, très coupé de la réalité des Français, un discours du Premier ministre, très fait d'une juxtaposition de mesures fiscales dans tous les sens. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qu'ils veulent faire sur les dépenses publiques ? Il annonce trois leviers d'action sans dire précisément encore quelles sont les décisions publiques. Sans dire précisément. Aujourd'hui, les Français ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et ma crainte, c'est que ce soit à nouveau les classes moyennes qui payent l'addition. Parce que quand je regarde le discours hier, je vois beaucoup de mauvaises nouvelles pour les classes moyennes. Vous avez évoqué certaines mesures, il y en a une que vous n'avez pas évoquée, le diesel. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont une voiture diesel. La fiscalité avec l'alignement qui est prévu du diesel et de l'essence, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui travaillent notamment. Mais Laurent Wauquiez, quand je vous écoute, je vois bien les différences en termes de curseur et en termes de rapidité d'action. Mais je ne comprends pas, au-delà de la posture, au-delà du curseur, quelle est la vraie ligne de fracture entre la droite aujourd'hui et le gouvernement ? En 81, la droite s'opposait aux nationalisations, à la retraite à 60 ans. En 97, elle s'opposait aux emplois joignes de 35 heures. Aujourd'hui, vous dites, bon, c'est bien, mais il faudra que ça ait plus vite, il faudra que ce soit plus précis. Je ne comprends pas ce qu'il vous oppose profondément à la ligne politique du gouvernement. Je vais être très simple. Je suis partisan d'une droite claire. Une droite claire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est contre les augmentations d'impôts. Ce gouvernement commence par des augmentations massives d'impôts. Nous, on est pour considérer qu'il y a trop de gaspillage de l'argent public. Un discours de politique générale qui ne met aucun élément sur la table là-dessus n'est pas crédible. Et puis, pardon, mais il y a aussi les éléments qui n'ont pas été évoqués. Rien sur la lutte contre l'islamisme radical. Rien sur les sujets régaliens. Un très grand flou sur les questions d'immigration. Ce ne sont pas des sujets qu'on doit prendre à la légère. La différence, elle se fera là, plus encore que sur le terrain économique. Non. Sur les valeurs, sur la sécurité, sur l'immigration. C'est ça que vous imaginez que la droite doit emprunter comme chemin pour se distinguer ? Non. D'abord, mon obsession n'est pas de me distinguer. Mon opposition, c'est qu'on redonne une voix à la droite en France et une voix qui soit claire. Parce qu'aujourd'hui, et vous avez parfaitement raison, cette voix est trop devenue inaudible et trop dispersée. Je refuse que la voix de la droite disparaisse parce que je pense que ce serait une catastrophe pour la démocratie en France. Donc, il faut qu'on redonne une parole à une droite qui soit claire. Mais une droite claire, c'est une droite qui est à la fois capable de défendre la place des classes moyennes en France et en même temps d'être ferme sur le régalien. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Alors, ça tombe bien, puisque vous voulez une droite claire, vous voulez une droite qui parle d'une seule voix. Il y a un bureau politique qui se réunit la semaine prochaine. Est-ce qu'à l'issue de ce bureau politique, la date du congrès, je ne suis pas obsédé par les calendriers, les congrès, etc. Sauf que c'est lors d'un congrès que se font les lignes politiques. Est-ce que la date du congrès sera arrêtée ? Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce sujet, par rapport à la CSG, la taxe d'habitation ou les heures supplémentaires, passionne nos auditeurs. Ah non, mais alors en revanche, savoir ce que la droite pense et savoir quelle sera la ligne politique de la droite, je pense que ça les intéresse beaucoup. Je suis bien d'accord. Et ce que je pense surtout, c'est qu'on a déçu profondément et qu'il est urgent de reconstruire. Donc il faut un congrès, il faut un congrès rapidement. Personne ne comprendrait qu'après la claque monumentale qu'on a prise, on continue à dire, on va continuer comme ça et on va rien changer. Et surtout, je pense que la reconstruction de la droite ne peut pas se faire dans quelques bureaux parisiens. Il faut redonner la parole aux adhérents. Je le dis à un certain nombre de mes amis, n'ayez pas peur des électeurs. Et n'ayez pas peur du verdict de la base, parce que la reconstruction, c'est d'eux dont elle partira. Est-ce que ça signifie, Laurent Wauquiez, que vous, vous présenterez au suffrage des électeurs de droite ? J'en parlerai en temps et heure, et je pourrai avec un grand plaisir. Ça c'est de la vieille politique Laurent Wauquiez, vous êtes de la génération de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et vous me dites que je vous en parlerai plus tard. Vous me permettez un sourire ? C'est quoi la nouvelle politique ? On trahit, on dit l'inverse de ce qu'on disait aujourd'hui, en faisant l'inverse d'hier ? Tout le monde sait que vous avez envie de défendre une ligne politique sur le bras, que vous voulez incarner une ligne politique, pourquoi ne pas le dire clairement ? Parce que la nouvelle politique, c'est aussi savoir prendre un peu son temps. Et mon approche est au fond assez simple. En ce moment, on voit très bien qu'il y a une volonté assez hégémonique de En Marche, d'étendre un espèce d'empire galactique sur la totalité de la politique française. Et bien il y a un petit noyau de rebelle qui porte la voix de l'opposition. Et croyez-moi, ce noyau de rebelle est bien destiné à essayer de renverser la donne. Laurent Wauquiez, comme le dit Xavier Bertrand, en tout cas comme il vous le reproche de le faire, c'est vrai que vous courez derrière le système de droite ? On peut me poser cent fois la question. J'apporterai cent fois... Comme ça, ça fera cent à une, mais au moins j'aurai votre réponse. Oui, mais je l'ai à chaque fois donné, c'est la même réponse avec une grande clarté. Je ne ferai jamais d'alliance avec le Front National. Jamais. Et je revendique de parler aux électeurs du Front National et de les ramener en direction d'une droite qui les a déçus par ses lâchetés. La droite que je veux, c'est une droite claire et c'est une droite rassemblée. Et croyez-moi, il y a du boulot à faire. Merci Laurent Wauquiez d'être venu ce matin en direction. Il sera donc candidat, mais il ne veut pas le dire. Voilà, il sera candidat, mais il ne veut pas le dire à la tête du parti Les Républicains. Il lit dans les pensées Thomas Soto. Vous êtes trop fort, monsieur Soto. Non, c'est tellement mis à briller quand vous lui avez posé la question. Mais il ne nous l'a pas dit. Mais il ne nous l'a pas dit. Ça viendra en temps et heure. Il reviendra le dire, mais il ne l'a pas dit. Mais il le sera.